Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes sur son nouvel épisode du Micken AB Show Special Guest avec un invité qui commence à être habitué du Micken AB Show, Monsieur Faresiam, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va super, Mika t'es en forme ? Bah écoute en forme, tout va bien, 6 jours de Bercy 3, on a hâte Tu commentes ou pas ? Ouais je commente, puisque t'es l'heure et combat du coup je te verrai en action et je commenterai ton combat avec beaucoup d'émotion, j'ai hâte de voir ça C'est cool Fares de te recevoir sur cette Fight Week, elle commence demain, on est lundi 23 septembre et le combat c'est samedi Donc on imagine que t'es en pleine surhydratation, en pleine cutting, comment ça se passe ? Bah franchement ça se passe bien, j'ai suivi les plans que Bidjam m'a donné et franchement je suis bien, je suis plus bas que d'habitude encore donc nickel On voit que tu m'as l'air d'être un peu plus affité que d'habitude là, t'as pris en masse musculaire ? Ouais bah je suis monté, tu sais j'étais pour un poids léger, j'étais léger, je faisais à peu près 81 kilos, un truc comme ça tu vois, hors combat Je montais max 82 et là je suis monté à 83,5, un truc comme ça tu vois, donc j'ai pris on va dire 2 kilos de masse Tu veux être un gros net weight ? Tu fais partie quand même des français qui ont signé à l'UFC, j'ai envie de dire entre guillemets 3ème génération des français qui ont signé à l'UFC Mais tu fais partie surtout des débuts de cette 3ème vague, toi t'as signé quand même l'air de rien, ça fait déjà 5 ans que t'es à l'UFC, on se rend pas forcément compte comme ça Depuis 2019 t'es à l'UFC, c'est quand même une demi-décennie, t'as 27 ans, ce qui fait qu'en vrai t'as signé à l'UFC, t'avais 22-23 ans, ça c'est un délire, je crois que les gens ils se rendent pas forcément compte Mais du coup t'as grandi, entre guillemets, t'as grandi en tant que sportif avec l'UFC quand même Tu vas aujourd'hui faire ton 8ème combat à l'UFC, ça aussi, il n'y a pas beaucoup de français en réalité qui vont faire leur 8ème ou qui ont fait 8 combats à l'UFC Le pire dans ça, c'est que c'est pas comme si c'était défaite-victoire, c'est 5 victoires et 2 défaites C'est dans la KT, pour moi, l'une des KT les plus difficiles, les 70 kilos J'ai envie de te dire que c'est pas le parcours rêvé, parce que tout le temps on rêve du côté invaincu Mais c'est un parcours qu'en réalité, quand tu regardes dans les français, il n'y a même pas 0,10% de français qui ont réussi à faire ce que t'as fait Est-ce que t'en as conscience un peu quand même ou pas du tout pour l'instant ? Je vais te dire qu'honnêtement, avant je n'en avais pas conscience, pour moi c'était normal en fait Et puis je commence à en prendre plus conscience, parce que c'est bien, c'est beau Le Fares qui était adolescent, qui faisait du MMA, qui rêvait de l'UFC Aujourd'hui c'est du concret, je vais faire mon 8ème combat Et en plus, 8ème combat, mais d'un nouveau contrat à UFC C'est mon premier fight de mon nouveau contrat, donc ça veut dire qu'il y aura plus que 8 combats Est-ce que c'est, tu peux parler des primes ou ça te gêne un peu d'en parler ? Bah je sais pas C'est toi, tu sais c'est toi C'est alléchant, c'est alléchant ou pas ? C'est à dire ? Un contrat que t'as pu négocier à ta manière ? Je sais pas, c'est 40-40 tu vois Ouais c'est bien Après tu fais pas partie de ces combattants de Tupaner qui sont populaires Par la parole, toi tu fais partie de ceux qui performent et qui veulent faire Tupaner C'est ce que j'ai cru voir aussi dans une vidéo et c'est ce que tu expliquais très bien Le Fares dans 10 ans, c'est un Fares qui possiblement n'aura plus de réseau Ou n'aura plus de tout ça Et toi tu veux qu'on se souvienne de toi comme le gars qui était performant au combat Et pas forcément le gars qui parlait ou qui vendait autre chose que ses performances Ouais si, juste il vendait du miel et tout Et puis voilà quoi L'apiculteur, tu aurais dû t'appeler Enfin c'est l'apiculteur C'est venu en cours de carrière tu vois Mais après faut pas se moquer des passions des gens Moi je fais des legos, les gens ils se moquent, il y en a ils font du miel AB maintenant il s'occupe des chats Chacun trouve des passions tu vois Il faut, il faut C'est avec l'âge où ça s'agit un peu Et du coup Fares, tu le disais, 3ème contrat à l'UFC Là t'es sur 3 victoires consécutives En plus franchement je trouve que c'est des beaux combats Herbert le prendre chez lui Comment dirais-je A Londres c'était pas facile Derrière t'as pris Paris Pueless C'est un peu chez lui Tu l'as pris dans les montagnes On sait que c'est difficile d'aller combattre dans les montagnes En plus t'as un ancien partenaire d'entraînement Si vous voulez une sparring partenaire avec qui t'avais déjà tourné Là est-ce que Frevola pour toi il représente vraiment une... Est-ce que tu sens que Frevola c'est un nouveau step pour toi à l'UFC ? Genre en gros t'as déjà gravé une première montagne à l'UFC Et là tu commences à gravir la seconde Ouais ouais c'est sûr C'est une référence de la catégorie Frevola Il était top 14 C'est comme ça que Benoît a accédé au top 15 C'est grâce à Frevola on va dire Et il a beaucoup de combats aussi dans la catégorie Et pour moi c'est un combattant dangereux Donc pour moi ouais ça va être le combattant le plus fort Que je vais affronter à l'UFC actuellement Et Frevola tu sais il y a un truc Moi je pensais qu'il avait beaucoup plus de combats que ça à l'UFC Je sais pas si tu sais toi il a dit combien il a dit combats Mais pour moi tu vois Frevola il a dit combats à l'UFC Ouais il a que dit combats à l'UFC Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a Quand tu regardes un peu son parcours à l'UFC Bah c'est un peu en denti Après franchement il a pas eu un parcours facile Quand tu regardes un peu les gars contre qui il a affronté Il a affronté des blases Et c'est comme ça qu'il s'est fait un nom Mais je pensais que Frevola était vraiment genre Je sais pas pourquoi je le voyais au moins avec 15 combats à l'UFC Et en vrai vous avez plus ou moins la même expérience à l'UFC Après Frevola il est plus ancien que toi Tu vois il a 34 ans Et quand tu regardes un peu sa fiche J'imagine que vous de tout pas n'êtes pas regardé ses combats etc On se rend compte que Frevola il perd quand même par KO Souvent sur l'ensemble de ses défaites C'est une décision et trois KO Et toi on sait que pour ceux qui suivent ton parcours depuis longtemps Savent que même si t'as un background de judo Là où je trouve que tu es le plus propre Et là où tu peux faire la différence C'est quand même en pied point Ton combat contre Herbert pour moi c'est une référence Parce que pour ceux qui connaissent un peu Herbert Même si c'est un combat qui a la décision C'est un mec qui est solide en pied point Et c'est là que tu l'as annulé C'est là que tu l'as stoppé Est-ce que tu sens que là Le pied point avec Frevola Ça va être vraiment ton domaine Et c'est là que tu vas devoir rester Ouais ouais c'est clairement la clé contre lui Parce que c'est déjà un bon grappleur Tu vois c'est une ceinture d'or du Jiu-Jitsu brésilien Il a une bonne lutte Mais je trouve que quand même sa lutte en fait Elle est puissante Mais elle n'est pas excellente Je trouve pas qu'il a des gros scramble de lutte Il a des gros scramble surtout au sol Mais en lutte c'est pas énorme tu vois Alors peut-être en défense et tout Mais pas en attaque Je trouve qu'en attaque il fait assez souvent les mêmes Têtes intérieures Il rentre en double leg Ou même tête extérieure Mais il fait que double leg Pas trop de single C'est rare qu'il a fait ça en certains combats Mais sinon ouais Ça va être vraiment le striking La clé de ce combat pour moi Et les défenses de lutte du coup Ok Et c'est vrai ce que tu dis dans les scramble Parce que je me souviens du combat déjà Contre Saint-Denis Mais même je l'avais déjà vu Je crois que c'était contre Sa rupture Il me semblait qu'il avait à remonter En fait quand il est au sol Je trouve qu'il réagit bien Et il arrive vite à faire Soit l'orange Soit il met les crochets Soit il remonte Et c'est vrai qu'il faut se méfier de ça au sol Et pour la lutte C'est clair que c'est pas un lutteur Universitaire de compétition Mais c'est un combattant Qui est explosif Et qui est difficile Et c'est pour ça aussi Qu'il a beaucoup perdu par KO Parce qu'il s'ouvre beaucoup Il l'engage beaucoup Voilà quand il rentre Dans le combat Il casse la distance Il met des crochets larges Il n'a pas de garde Et il a tout le temps la tête à l'avant Il n'a pas le menton rentré Tout ça Il n'est pas bien protégé Mais il a quand même un menton solide Pour le dire Mais pour moi Ce combat-là Je me vois faire une belle performance En striking Et Fares Justement Sans vouloir vous mettre en compétition Toi et Benoît On sait que le dernier combat De Mathieu C'était contre Benoît Où il perd par KO Madison Square Garden Forcément On te souhaite la victoire pour samedi Mais forcément Tu as le public Tu as les fans Tu as même des gens de Gemma Qui vont comparer votre performance Comment ça Ça te met une petite raison supplémentaire De dire que tu voudras faire mieux que Benoît Non franchement Je ne veux pas faire mieux que lui Si j'y arrive Je le fais Je m'en fiche en fait Moi je fais ça Pour moi Après si les gens Ils comparent Ils comparent C'est normal On est dans la même catégorie Il a affronté Frevola Mais après Ce combat-là Pour moi Il ne représente pas Ce n'est pas représentatif Du niveau de Frevola Ce n'est pas parce que Benoît Il a réussi à le cueillir Au premier round Que forcément Frevola Il est nul Tu vois Il a réussi Il a eu de la réussite Benoît Et voilà J'espère en avoir aussi Et sinon Si ça va à la décision Je m'en fous La victoire C'est important Moi aussi Je suis d'accord La victoire C'est le plus important Bien sûr C'est ce qu'on retiendra Malheureusement Souvent c'est vrai En tant que spectateur J'ai envie de te dire Si je suis purement spectateur Je te dirais Ouais vas-y Fais plus Va chercher le KO Va chercher Je crois qu'une fois Qu'on a goûté L'inconfort de la cage En tant que compétiteur Ou même parfois En tant que coach On sait tous On sait tous Que le plus important C'est la victoire Et on sait tous Que déjà Ta prime en soi Est double Que si tu as une victoire Tu vois ce que je veux dire Ouais ouais Et ça je crois Que les gens Ils l'oublient un peu Trop souvent Mais même tu vois Je regardais en fait Il y a deux choses Qui m'ont marqué C'est en fait Il y a beaucoup De points communs Que vous avez avec Saint-Denis Je ne sais pas Si vous vous en rendez compte Mais vous n'avez Qu'un an de différence Au final Vous avez le même Nombre de combats L'UFC Et les mêmes Nombre de victoires Pour le même Nombre de défaites Alors c'est clair Que vous n'avez pas eu Le même parcours À l'UFC Et voilà Lui c'est un fin Il n'a pas besoin De type de combat C'est un mec Qui va finir Etc Et toi Tu es quelqu'un Qui est beaucoup plus Je vais dire Techniquement En fait Tu as la capacité De faire déjouer N'importe qui Je pense techniquement Et c'est vrai Que tu es un user Tu es un mec Qui va saper 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 Et prendre ses points Etc Et par contre C'est ce que j'ai On en discute un peu Avec David Beer Tu vois c'est qui Et c'est ce que je disais C'est ce qu'on disait On disait que sur le long terme Les profils comme toi Je pense qu'ils peuvent faire 25 combats à l'UFC Tu vois Dans le sens en fait Où ton capital santé J'ai jamais vu Fares En mode Dans un combat Prendre des coups Je sais même pas T'as jamais été done Il me semble À l'UFC Ouais Même Même hors UFC Jamais Ouais c'est ça J'ai déjà pris des coups Tu sais Tu vois un flash noir Tu vois Mais ça arrive Mais voilà J'espère que ça arrivera jamais Tu vois Un KO Ou quoi que ce soit Et c'est vrai Qu'à 27 ans Tu vois On est encore jeune En vrai Quand t'arrives dans le haut niveau Effectivement t'es à l'UFC Mais après on sait tous Qu'à l'UFC Il y a la deuxième montagne Qui commence Et c'est celle pour aller Recher vers le titre Parce que ça C'est un objectif pour tout le monde Même si c'est C'est pas encore dit De manière Si c'est pas verbalisé Et tout Parce que ça peut paraître prétentieux Et en France On a un peu du mal avec ça Mais c'est vrai Que c'est important aussi De prendre en compte Que le capital santé C'est important Il y a le palmarès C'est une chose Etc Mais d'arriver peut-être À un certain À 27 ans Avec si t'as déjà pris 5 KO C'est pas très bon quoi C'est des mauvais signaux Et ça c'est vrai que Je trouve qu'on le souligne pas assez Mais toi t'arrives En tout cas à l'heure d'aujourd'hui Je trouve que Bah voilà T'es tout frais encore Tu fais partie de ces combattants Qui sont tout frais Et qui ont beaucoup de choses À donner encore dans la cage Eh bah merci Non mais je sais pas Si vous en avez conscience Et si ça fait partie aussi de Je vais pas dire Un plan de carrière Parce que malheureusement Des fois on combat Et on se dit pas Qu'on va se faire donne Mais Dans sa manière de combattre De se dire Bah moi j'ai Mon corps C'est entre guillemets Une cartouche Et moi mon but C'est que ça dure Le plus longtemps possible Tu vois Et de penser peut-être Même à l'après Après carrière Ouais bah Bah c'est sûr que moi déjà J'ai toujours voulu Arrêter tout Enfin avant Je me disais ça Quand j'étais plus jeune Tu vois Quand j'ai commencé Le MMA Tout ça Je me disais Ouais à 30 ans 31 ans Je vais arrêter Bon là maintenant Je me laisse encore 10 ans Tu vois devant moi Parce que tout roule bien Pourquoi arrêter Et ouais déjà Ça passe super vite Et ouais C'est sûr que la santé J'y pensais Là j'y pense moins Enfin J'y pense pas Tu vois Je fais mon combat Et ce qui arrive Arrive Après tu vois Quand même Les entraînements C'est quand même éprouvant De s'entraîner Parce que nous On fait pas du sport Pour la forme On fait pas du sport de santé Tu vois On fait un sport Et on s'entraîne Et c'est éprouvant Tu vois On use notre corps Tous les jours Donc il faut penser À récupérer Il faut penser à souffler Pour moi Ça je trouve Ça c'est très important Dans un fight camp Tu vois Dans un camp d'entraînement C'est de savoir Quand Par rapport aux charges D'entraînement L'intensité Quand se calmer Quand monter Parce que Faut pas oublier aussi On perd du poids Il y a un cutting Et moi pour l'instant Tu vois J'ai toujours fait le poids Parce que j'étais pas énorme aussi Je fais des bons régimes Et c'est sûr que La santé Ça va primer Pour l'avenir Tu vois Je me vois bien Faire beaucoup de rombas Encore à l'UFC Et voilà Tant que j'ai pas 100 plus 100 Je m'arrête pas De toute façon C'est toi qu'il faut De toute manière T'as bien raison Voilà Fares On en parlait souvent Mickaël et moi Par rapport à Matt Frevola On a vu que c'était un petit peu Accaparé Une partie du public français Il y a même des débats Sur l'enseignement Twitter Que voilà Que t'as certains français Qui vont le supporter C'est quoi ton avis là-dessus Est-ce que t'aurais un message Justement à faire passer A ces fans français Qui malheureusement Du fait qu'on soit à Paris Que t'es français Mais qu'ils vont quand même supporter Matt Frevola Qui est lui Américain Bah on va pas se mentir Je m'appelle Faresiam déjà Donc j'ai des origines Algériennes Et puis Moi à mon avis Bah ils ont le droit De soutenir qui ils veulent Franchement Je m'en fiche Moi l'important C'est que Samedi je me fasse plaisir Que je fasse plaisir A ceux qui me supportent A tous mes fans Et que Et que tout le monde Retourne sa veste C'est tout Après quand même Je trouve que Moi j'y crois pas trop Je pense que Bercy Sera vraiment Acquis Moi aussi Moi aussi Je pense que On l'espère Non mais je le pense Maintenant après Twitter ça reflète quand même Un état d'esprit particulier Et c'est vrai que De toute manière Sur Twitter Je suis persuadé Que le fait que Tu t'appelles Faresiam Joue sur le fait que Matt Frevola Puisse bénéficier D'une hype sur Twitter Parce que sinon Y'a rien qui justifie Peu ça Et puis Après en plus On peut retourner le problème Dans tous les sens Y'a rien qui justifie Que t'as un français A Bercy Qui représente Le drapeau tricolore Ne puisse pas être supporté Face à Matt Frevola Franchement En plus C'est pas comme si C'est un personnage de ouf Ouais Non Il a pas En réalité Il a pas Beaucoup de hype Pour moi Il en a même pas Il en a pas Mais il a su Quand même Il a su communiquer De la bonne manière Et avoir une petite base Une petite base française J'ai l'impression C'est sur quoi Qu'il aurait communiqué Je te jure J'arrive pas à comprendre Bah c'est depuis Qu'il a fait ça Tu vois Je pense Ouais Il a su en fait Tu sais Il a su Le petit truc Qui fait qu'il a des gars Qui lui font une propagande Même pour Avant que le combat S'officialise À l'UFC Paris Hader C'est toi Qui l'avais call out Enfin c'est bien ça Alors je l'ai call out Moi après mon combat Contre Herbert Et du coup Le combat il s'est passé Ah oui c'est vrai C'est vrai Lui il avait dit Qu'il était pas trop intéressé Et en fait C'est surtout lui Qui m'a call out Tu vois C'est lui qui m'a call out Je pense Il voulait un petit voyage À Paris Donc je lui ai dit Vas-y J'ai l'idée Que lui décroche de Paris De la meilleure de manière C'est parce que Les centres hospitaliers Ils sont bien à Paris On va l'accueillir gratuitement Et Fares Moi tu sais Ta carrière Je la suis depuis un petit moment C'était même Avant l'European Bindan Tu sais quand tu combattais T'avais combattu Un vétéran d'UFC Un brésilien Je crois que c'était en Suisse J'ai oublié Le nom de l'organisation Abner Loveras Tu vois Donc Moi j'ai l'impression Que depuis que tu es à l'UFC Tu n'as pas exploité Ton plein potentiel À part quand même Contre J. Herbert Mais je ne sais pas pourquoi Mais jusqu'à présent Je suis un peu Parfois sur ma faim Est-ce que tu le ressens toi aussi Que tu n'as pas Encore lâché les chevaux A 100% Ouais bien sûr Je le ressens Même contre J. Herbert À la fin du combat J'étais dégoûté J'étais vraiment dégoûté Et ça Il n'y a que mes coachs Qui savent Tu vois Je ne l'ai pas Je l'ai un peu exprimé En interview Après fight Je l'ai exprimé À chaque interview Après fight Tu le dis Ouais Tu sais ce qu'il manque A Fares Il manque les coups De coups Dans sortie de Lynch Écoute En tout cas Là en bas J'ai même bossé Un peu mentalement Et tout Pour justement Là sur ce combat là Je te jure Je suis serein Tu vois Il y a la petite Justement Un jour Je n'ai pas eu de pression Pour un combat Ça a joué contre moi Là j'ai besoin De cette petite pression De cette petite adrénaline Pour me lâcher un peu Et le fait que ça soit chez moi Même si je ne suis pas parisien Tu vois On va dire Paris c'est la maison Eh bien je me sens serein Et je sens que je vais faire Un grand combat samedi En tout cas C'est tout ce qu'on te souhaite Ça c'est sûr Et après ouais Moi encore une fois Je pense aussi Tu vois C'est toujours À l'image On peut critiquer aussi Par exemple Je vois les performances de Gomis Des fois on dit Ouais Il n'en fait pas Mais la réalité Il gagne Tu vois Ouais Cyril Gann C'est pareil aussi La réalité il gagne Tu vois Et Cyril Gann Ce n'est pas un mec Qui va chercher Si Cyril Il peut gagner 5 rounds Sans trop se casser la tête C'est ce qu'il va faire Après Après je comprends Qu'on veuille toujours plus Et tout Et en fait Ça ne doit venir que de toi Parce qu'il y a quelque chose Qu'on oublie aussi Quand on est en dehors de la cage Bah c'est le ressenti du combattant Tu vois Des fois même On ne se rend pas forcément compte Mais plein de fois Ça a arrivé Quand tu discutes avec des combattants Il me dit Bah ouais Mais 3 semaines avant J'ai une blessure à l'épaule J'ai une blessure au pied J'ai les doigts fracturés Je ne peux pas bien taper Avec ma main droite En vrai tu vois Quand tu commences à discuter Avec les combattants Je ne dis pas que c'est des excuses Mais il y a toujours un contexte Ouais De la même manière Quand tu reviens d'une défaite On sait tous Que le plus important C'est de mettre du verre Là maintenant c'est vrai T'es sur 3 verres consécutifs Tu l'as dit T'entames un nouveau contrat Donc même mentalement T'es pas Ouais je suis à l'aise Bah ouais T'es pas dans un Je peux prendre des risques Tu vois Je peux me permettre T'as sécurisé On va dire Les premiers contrats Les premiers combats De l'UFC Et surtout Les premières victoires Et aujourd'hui Ton camp Tu l'as fait complètement Sur Lyon On va se changer Que t'as l'habitude De voyager parfois Chez Henri Ouf Comment ça s'est passé Là pour ton entraînement ? Bah je suis resté là Je me suis dit Que je combattais à Paris Donc on reste à la maison On va se mettre De la fatigue Avec le voyage Avec le décalage horaire Tout ça Et au début du camp Je suis parti une semaine Dans le sud Vers Marseille Et une semaine Avec Benoît Mon camp Il a commencé comme ça Donc j'ai fait une semaine D'entraînement avec Benoît Une semaine dans le sud Avec mon préparateur physique Et après je l'ai fait Explosivement A Lyon Avec mes coachs Et du coup T'as pas du mal A trouver les sparrings Partenaires Qui te faut parfois ? Ou c'est toujours les mêmes En général Que tu gardes ? Et bah En réalité là Vu que mon coach Il a ouvert une séance Salle à Lyon Et bah Il y a quand même Pas mal de gars Qui nous ont rejoints Et ce qui est bien C'est qu'il y a des profils Différents Il y a des gars Qui sont plutôt boxeurs D'autres qui sont plutôt lutteurs Même s'ils n'ont pas Forcément le striking Donc forcément Quand on va tourner en MMA Je vais avoir un peu le dessus Parce que je vais bien défendre la lutte Et mon striking Il sera au dessus Mais du coup On faisait pas mal De sparring à thème Et quand je faisais Les sparrings libres J'ai fait Pas mal de sparring Avec Damien Lapilus Malgré qu'il est gaucher C'était intéressant Je pense qu'il fait à peu près La même morphologie Que Matt Frevola C'était intéressant De se parer avec lui Surtout qu'il a une Il a une belle boxe anglaise Vraiment On faisait des belles choses Et voilà J'ai bien travaillé Et c'est quoi Les axes d'amélioration Que t'as pu on va dire Exploiter là Sur ce camp d'entraînement Et qu'on verra Samedi soir Dans la cage Et bah déjà physiquement J'ai pas le même Qu'avant Après je prends de la maturité Aussi La maturité musculaire L'âge Mais on a vraiment Accès sur la prépa physique Et on a encore travaillé La lutte Et le sol Et la boxe La boxe Du coup on a plus travaillé En Muay Thai Pour ce combat Et tout à l'heure Mika il disait Que t'avais un background De judo Est-ce que tu t'es pas trompé Ou c'était vraiment ça Parce que je pensais Qu'il avait une carrière En quiz J'en ai fait 3 ans J'en ai fait 3 ans Après du judo T'as commencé les sports combat Par le judo Non Ah ouais ok J'ai fait qu'à commencer par Non mais j'ai arrêté De glory et tout Mais je te jure que Mais c'est dans notre podcast Qu'il a dit qu'il a fait du judo J'ai fait du judo J'en ai fait 3 ans J'en ai fait 3 ans Et j'y vois En plus dans ses projections Souvent il fait les trucs De judo Avec la hanche Les hanches ouais Parce que je suis grand Et je me sens fort Avec le wizard Tu vois Et puis il connait même pas Ta carrière Il parle avec moi Mais bien sûr que je la connais Juste tout à l'heure J'ai pas voulu casser Quand t'as dit que c'est un judoka Je t'ai laissé Je te connais Fares Je te dis Il a affronté Yacine A l'époque J'étais là C'était à l'Europe On avait étudié Sous tous les angles Parce qu'il y avait un clash En plus à l'époque On ne pouvait pas être Contre les gars de Lyon Sur Facebook C'était entre Yacine Et Fares Parce que c'était Les deux Qui montaient bien Avec A l'époque Il y avait aussi Mehdi Ben Lagdar Qui montait C'était un peu Les 3-70 Qui arrivaient Dans le game Et ben voilà C'est Fares Qui a tiré son époque du jeu Je pense J'avais un peu plus D'expérience qu'eux J'avais plus de fight Et Fares Tu es toujours sur Lyon Parce que la FAQ Elle commence demain C'est ça ? Toujours sur Lyon Même si je peux arriver Jeudi matin J'arrive jeudi matin Et quand est-ce que tu arrives Du coup sur Paris ? J'arrive demain J'arrive demain après L'UFC Il te laisse pas arriver Quand tu veux L'emploi du temps Il est donné Ça commence toujours le mardi C'est ça Et il est chargé le mardi Donc C'est quoi au programme là Pour toi ? Je crois Il y a 4-5 interviews Après il y a Tout ce qu'il y a à faire Les signatures des posters Tout ça Les équipements Après Je fais pas les photos Parce que j'ai fait des photos En fait Voilà Et après Je crois que j'ai une autre interview Le lendemain Et après je suis tranquille Après le judy T'as une Je sais pas s'ils font Les pesées Une pesée médiatique Et après Le vendredi T'as la pesée Ouais voilà C'est ça Mais c'est toujours pareil Le mardi c'est la plus chargée Le mercredi Il décharge Le jeudi Des fois il casse la tête Avec leur pesée médiatique Et après Après le vendredi T'as la pesée officielle Et t'as beaucoup à perdre là T'as combien à peu près à cuter ? Bah là Je me réveille à 77 Tu vois 77,5 Donc En vrai ça va Tu vois Je pense qu'on verra demain Je pense que Je peux arriver vendredi Jeudi soir À 74,5 Et après Que t'es 3-4 kilos On a eu Kevin Chousset Il est pareil que toi Là il est à plus 7 à peu près Ouais Bah c'est toujours comme ça Toujours comme ça Et Ma petite question C'était Faris T'as fait l'UFC Paris 1 T'avais combattu à Las Vegas T'avais combattu au Mexique Là justement Contre ton ancien Partenariat C'est quoi la différence C'est quoi la différence Lorsque tu combattais C'est pareil Parce que comme on le répète souvent On a sûrement Le meilleur public Ouais il a surtout fait Il me semble Après je me trompe La Bouddha B L'O2 Arena Non ? Ouais C'est ça surtout en Angleterre C'est un bordel aussi là-bas Non ? Ouais 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 Après Après J'avais trouvé qu'il n'y avait pas Beaucoup de monde Pour un event Parce que l'UFC Ça faisait la troisième fois De l'année Qu'ils y retournaient Donc je pense que Je sais pas si ça a fait Ça a marché comme les autres Mais le fait de combattre à Paris C'est sûr que c'est Bah pour un français C'est incroyable C'est une chance C'est une chance La vérité Tu parles à tous les combattants Qui sont hors UFC Ils veulent tous signer Quand l'été arrive Ils disent Il faut que je signe à l'UFC Tu vois Et tout le monde Ils veulent combattre À l'UFC Paris Regarde Amin Amin il est là Il regarde les trois Les trois combats de 60 T'es quoi ? Amin il est sur Insta Il regarde tous les comptes Insta Non ouais En plus on a discuté de ça Avec Amin On a parlé de ça On a dit que Bah si Frévola Il se blesse Et que genre L'UFC Il l'appelle Pour combattre Bah je lui dis Y'a pas de soucis Je comprends C'est l'UFC C'est l'UFC C'est un rêve Chaque combattant rêve D'aller à l'UFC C'est ce que je disais aussi Quand par exemple L'adversaire de Charrière Il s'était blessé Et t'as tous les 66 kilos de France Ils se sont réveillés Mais en fait c'est le vieux C'est comme ça Parce qu'il faut être le meilleur Et c'est un mindset Moi que j'ai Personnellement J'aimerais bien doubler Benoît Saint-Denis Être avant lui Il est 12ème Si je peux être 10ème 5ème 1er Avant lui C'est bien S'il y arrive avant Et qu'on s'élève vers le haut Qu'on s'aide Let's go Et si un jour On vous dit Bercy 4 Svs BSD Bah Bah Je sais pas Si je suis dans le top 15 Et que lui aussi Je sais pas en vrai Parce que Si on peut s'élever vers le haut Jusqu'à qu'il y a un champion C'est au top Mais après Si ça doit arriver Que ça doit arriver Bah oui Tu vois On va pas dire non Ok Bah ça sera par la bonne cause De toute manière Surtout si vous intégrez le top 5 Et qu'à un moment donné Il faut se croiser Bah il y aura Voilà Mais pour l'instant Il n'y a pas C'est pas intéressant Pour l'instant Il n'y a pas d'intérêt Tu vois On vient de s'entraîner ensemble On veut s'élever Tous les deux On veut se tirer vers le haut Et puis pour l'instant C'est Frévola dans ma tête Tu vois Ça t'as pas fait pour raison Et en tout cas En cas de victoire C'est ce qu'on te souhaite Samedi avec une belle performance Parce que je crois Que quand on l'avait reçu Avant Guy et Herbert Tu disais Tu l'avais dit Que tu voulais Frévola Et là C'est qui le prochain Dans le scénario parfait Pour toi Bah Franchement J'y ai pas réfléchi Mais si c'est un top 15 Et bah Let's go Tu vois Pour moi C'est un top 15 Et une petite question Un gars comme Jail Turner Forcément Qui est plus grand que toi Et ce qui est rare Je pense Ça te Comment dire Ça serait compliqué Pour toi Stilistiquement D'affronter un gars comme ça Non Ça serait pas compliqué Faudrait mettre la pression C'est tout Généralement C'est toi qui es plus grand Que tes adversaires En général Ouais Généralement Je suis plus grand Que mes adversaires Mais après À l'entraînement Que ça soit à l'anglaise Ou Même Bah Au MMA J'ai des gars Je tourne avec des gars Qui sont plus grands que moi Et du coup Je dois adapter mon jeu Moi Je te souhaite D'affronter Pimblet Pour rentrer dans le top 15 Je savais même pas Qu'il était 15ème Pimblet Ouais Il est top 15 Ça y est Ouais C'est depuis qu'il a battu King Green Ouais Et d'ailleurs Tes petits embrouilles Avec Bob Riguigne Où est-ce que ça en est ? Y'a pas d'embrouilles Le call-out Que t'avais fait Il m'intéresse pas Tu vois Ça y est Ça y est Ouais Ça y est Le gars Il a coupé la tête Comment s'appelle Pimblet Après S'il me le propose L'UFC Je dirais jamais non A un combat Tu vois Encore une fois Je décide pas Mais si on peut choisir Bah c'est top On peut un peu Travailler sur des adversaires Et tout Mais on choisit jamais vraiment Tu vois Souvent On reçoit une information Avec un nom Tu vois Et la plupart du monde En fait A l'UFC Y'a des combattants Qui pèsent plus que d'autres Aussi C'est ma réalité Tu vois Pimblet On aggrave le choix Y'a des mecs comme ça Qu'on facilite à mort Et même chez les français Je pense que vous êtes pas tous égaux Y'a des français Qui ont un peu plus de choix Et plus de construction Et d'autres Bah on les met un peu plus au front C'est comme ça Ouais il faut l'accepter Et puis c'est comme ça Qu'on se forge A un moment donné C'est pas des objectifs Mais si tu veux être champion De toute manière Faut les battre Donc Ouais moi On m'a jamais proposé Un gars facile J'ai toujours eu un gars Avec une victoire Ou qui venait D'un gros combat Tu vois Donc Voilà J'ai jamais dit non Et je pense que l'UFC Les aime Même si c'est au fin fond Du Mexique En altitude Et l'UFC m'ont appelé Pour combattre De rue de beurre J'ai dit oui Voilà Je dirais pas non Bah écoute C'est une belle mentalité Moi c'est tout pour moi En tout cas Je pense qu'on a fait le tour Sur ce qu'on Sur ce qu'on voulait savoir On me souhaite en tout cas Le meilleur Pour samedi Un bon courage Pour la fête week Un bon courage Pour le coaching aussi Un bon rebond après Merci Merci frérot Ouais Surtout un bon rebond Plein de bonnes choses Et puis bah On se revoit Quand tu seras dans la cage On sera à côté Un petit message A faire passer à tes fans Fares A tes coachs Ou autre Bah le seul message Que j'ai à vous dire C'est que samedi Je me ferai plaisir Et je ferai du spectacle Dans la cage Écoute Tout ce qu'on te souhaite En tout cas Merci beaucoup Fares Et on se voit très vite Allez Merci Allez à tous